Comment calculer une durée propre ou une durée mesurée ? Cette formule-là nous permet de calculer soit la vitesse du vaisseau spatial, soit une durée propre, soit une durée mesurée. Parmi les trois variables, il y en a forcément une qui est inconnue. Le coefficient gamma qui est ici dépend de la vitesse du vaisseau spatial. C'est égal à 1 sur racine de 1 moins la vitesse du vaisseau spatial. Donc v, c'est la vitesse du vaisseau spatial. Et c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Il ne faut pas oublier de mettre l'ensemble au carré. Et puis de prendre la racine de 1 moins v sur c au carré. Pour les calculs, bien souvent on va utiliser gamma comme intermédiaire. Donc soit on calcule gamma en utilisant cette formule ici, si on a la vitesse. Si on a delta Tm et delta Tp, on va utiliser cette formule-là pour avoir gamma et après pour retrouver la vitesse. Alors on va voir sur quelques exemples comment on utilise ces deux formules. Donc ici, on a une fusée qui se déplace à 290 000 km par seconde par rapport à la Terre. Donc un astronaute à bord, il observe une lampe qui clignote. Et en fait, la lampe s'allume. Ensuite, elle s'éteint. Au bout d'une 1,25 seconde, la lampe s'allume à nouveau. Et donc celui qui a mesuré cette durée, c'est l'astronaute. Donc il a mesuré à bord du vaisseau spatial. Et il nous demande ce que voit la personne sur Terre. Alors on va regarder, on va schématiser la situation. Donc dans le vaisseau spatial, l'astronaute a son chronomètre qui indique 0. Donc au moment où il a vu la lampe s'allumer, il a déclenché le chronomètre. Donc cette horloge ici, elle est fixe par rapport à la fusée. L'événement A, c'est la lumière s'allume une première fois. Et l'événement B, ça va être la lumière s'allume une deuxième fois. Et nous, on veut mesurer la durée entre l'événement A et l'événement B. Donc la lampe est fixe par rapport à la fusée. L'horloge est fixe par rapport à la fusée. Et sur Terre, pour mesurer le temps, on a une série d'horloges qui sont fixes par rapport à la Terre. Et qui sont synchronisées. C'est-à-dire que les deux horloges indiquent toujours le même temps. Donc les deux horloges ici, au départ, elles indiquent le même temps, c'est-à-dire 0 seconde. Donc l'astronaute, la fusée continue son voyage. Donc lorsqu'elle est arrivée un peu plus loin, la lampe s'allume à nouveau. Et l'astronaute, avec son horloge situé à bord, il mesure 1,25 secondes. Donc comme l'événement, comme la durée entre les événements A, la lampe s'allume, et B, la lampe s'allume à nouveau, ont été faits au même endroit de la fusée. Donc la lumière est au même endroit de la fusée. Ça a été mesuré par la même horloge. Donc la durée qui est mesurée à bord de la fusée, c'est une durée propre. Donc c'est Δtm qui vaut, enfin Δtp qui vaut 1,25 secondes. Du côté de la Terre, la durée qui affichent les horloges ne nous est pas indiquée dans l'énoncé. Donc c'est une durée mesurée. Parce que, au départ, l'horloge qui mesure le temps, c'est cette horloge ici. Et lorsque la lampe s'allume à nouveau, l'horloge qui nous a donné le temps, c'est la dernière horloge ici. Donc ce n'est pas la même horloge. Et l'événement, la lampe s'allume, puis la lampe s'allume à nouveau, n'a pas lieu au même endroit. Donc un événement a lieu à cet endroit-là, alors que l'autre événement a lieu de l'autre côté. Donc conclusion, sur Terre, ce qu'on a mesuré, c'est une durée mesurée. Alors c'est souvent le cas. Donc dans le vaisseau spatial, c'est une durée propre qu'on mesure par rapport à la Terre. C'est une durée mesurée. Alors on va récapituler un petit peu tout ça. Donc la durée mesurée par l'astronaute, c'est une durée propre. Donc on a ΔTP égale à 1,25 secondes. On nous donne aussi la vitesse du vaisseau spatial. Donc ça fait 290 000 km par seconde. Donc on convertit en multipliant par 10 puissance 3 pour mettre en mètre par seconde. Parce qu'en physique, on utilise les mètres par seconde. Ensuite, on calcule la durée, pas propre, mais la durée mesurée. Donc on ne la connaît pas. Donc on ne la connaît pas. C'est une inconnue. Donc vous voyez que parmi les trois variables, ΔTP, ΔTM et V, il y en a une qui est inconnue. Donc on va poursuivre. Comme on connaît V, il va falloir calculer γ. Donc comme on connaît V, on va utiliser la formule γ est égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C. C est connu, V est connu, donc on peut calculer la valeur de γ. Donc 2,90 fois 10 puissance 8 pour la vitesse du vaisseau spatial. 3 fois 10 puissance 8 pour la vitesse de la lumière. Donc on remplace et on trouve pour γ 3,90 en arrondissant. Ça fait 3,91. Alors je n'ai pas parlé de la signification physique de γ. En fait, γ, ça nous donne par combien la durée est multipliée. C'est-à-dire que sur Terre, le temps va être multiplié par 3,91 par rapport au vaisseau. C'est-à-dire que le temps va s'écouler 3,91 fois plus rapidement sur Terre qu'à bord du vaisseau. Donc c'est ça la signification de γ. C'est pour ça qu'à chaque fois on calcule la valeur de γ. Donc ici, on a utilisé la première formule. Il va falloir maintenant utiliser la deuxième formule. Donc ΔTM égale γ fois ΔTP. On a la durée propre. On a la valeur de γ. Donc on peut calculer la durée ΔTM. Donc on multiplie 3,90 fois 1,25 et ça nous fait 4,88. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le vaisseau spatial, l'astronaute voit la lampe clignoter tous les 1,25 secondes. Mais sur Terre, donc quelqu'un qui est resté sur Terre, voit la lampe s'allumer tous les 4,88 secondes. C'est-à-dire que ça va prendre plus de temps pour que la lumière s'allume. Et on trouve bien que ΔTM est supérieur à ΔTP. Donc voilà pour notre premier exemple. Donc notre deuxième exemple, c'est toujours une fusée qui va très rapidement, qui va à 250 000 km par seconde. Et pour un observateur terrestre, c'est-à-dire pour quelqu'un qui est resté sur Terre, le voyage a duré 80 ans. Et on nous demande quelle est la durée du voyage pour l'astronaute. Alors on va schématiser la situation. Donc on a la vitesse de la fusée. Donc ça veut dire qu'on peut calculer gamma. Donc l'astronaute à bord, lorsqu'il est passé à proximité de la Terre, il a déclenché son chronomètre. Donc le chronomètre qui aborde la fusée mesure une durée propre. Parce que c'est le même chronomètre qui va servir à mesurer la durée entre le début et la fin du voyage. Comme je vous l'ai dit, à bord du vaisseau spatial, c'est toujours une durée propre. Et sur Terre, on a mis une série d'horloges qui sont fixes, qui ne bougent pas par rapport à la Terre, et qui au départ indiquent 0 lorsque la fusée passe à sa position de départ. Donc la fusée poursuit son voyage. Lorsqu'il s'est découlé 80 ans sur Terre, la fusée est arrivée à destination. Donc si un observateur a mesuré ses 80 ans, ça veut dire qu'il n'a pas utilisé la même horloge. Et donc la durée qui a été mesurée, c'est une durée mesurée. Donc ΔTM égale 80 ans. A bord du vaisseau, on a mesuré une durée propre. Parce que c'est la même horloge, et que l'événement, j'arrive, l'astronaute qui a constaté l'événement, il est toujours au même endroit de la fusée. Alors qu'ici, l'événement ne se produit pas au même endroit. L'événement A se produit près de la Terre, et l'événement B se produit à sa destination. Donc si on résume un petit peu tous ces calculs, la durée est mesurée par la durée propre. On ne la connaît pas. Ensuite, on a également, on donne la vitesse du vaisseau par rapport à la Terre, donc c'est-à-dire de R par rapport à R', qui vaut 250 000 km par seconde. Donc sur Terre, on a mesuré une durée ΔM égale 80 ans. C'est une durée mesurée, parce que ce n'est pas mesuré par la même horloge. Donc la seule inconnue, c'est ΔTP. Donc là, comme on a V, on va calculer γ. Donc γ est égal à 1 sur racine de 1 moins V carré. On a 250 000 km par seconde. Donc on remplace dedans, et ça nous fait 1,81. Ça veut dire que le temps sur Terre s'écoule 1,81 fois plus vite que pour l'astronaute. Donc ensuite, nous on cherche le temps propre. Donc on a ΔTM égale γ fois ΔTP. Γ est connu. ΔTM est connu, ça vaut 80 ans. Et donc on va appliquer la formule. Donc ΔTP va être égal à ΔTM sur γ. Alors je ne l'ai pas dit, mais γ n'a pas d'unité. Et on peut laisser ΔTM et ΔTP en années, en mois, en jours. Ça évite des conversions. À partir du moment où on n'utilise pas les deux formules combinées, chacune des formules séparément, on peut utiliser n'importe quelle unité pour ΔTM. À condition que ça soit la même unité pour ΔTM et ΔTP. Donc ΔTP, ça va être égal à ΔTM sur γ. Donc ça va être égal à 80 ans divisé par 1,80. Et donc ça nous fait 44,2 ans. Donc pour l'astronaute, le voyage a duré 44,2 ans. Alors que pour quelqu'un sur Terre, le voyage a duré 80 ans. Alors ça veut dire que si on reprend la situation, si on avait mis, si c'était, on avait envoyé deux jumeaux, donc l'un restait sur Terre et l'autre va dans la fusée. Donc le jumeau sur Terre, pendant le voyage, il a vieilli de 80 ans. Donc s'il avait par exemple 10 ans, maintenant il a 90 ans. Alors que celui qui est dans le vaisseau spatial a vieilli de 44 ans. Donc il a vieilli, donc maintenant il a 54,2 ans. Donc ça veut dire que deux jumeaux qui ne sont pas dans le même référentiel peuvent avoir des âges différents. Alors... ... ... Merci.